Grand Corps Malade, slameur, poète, auteur, compositeur et interprète, et il est à l'affiche du Festival de Nîmes dans les Arènes le dimanche 23 juin. Grand Corps Malade, c'est aussi 20 ans de carrière, 2 victoires de la musique, 8 albums, 4 disques d'or, mais aussi 3 films et 1 livre. Avant la reconnaissance, tout a commencé dans un café parisien pour lui. C'est un peu un hasard, j'ai suivi un pote qui connaissait le slam et qui avait perdu un pari, et qui devait slammer, voilà, donc il a dit viens m'encourager, je dois slammer dans un bar. Donc je suis allé le voir, et là j'ai pris une claque, j'ai adoré ce que j'ai vu, on était dans un petit bar, il y avait plein de gens très différents qui s'écoutaient, il y avait déjà beaucoup beaucoup de talent, c'était déjà, le slam c'était encore pas beaucoup de personnes sur la région parisienne, mais là il y avait déjà les meilleurs, les activistes, et du coup c'est ça, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de talent dans ce petit bar, je vais dire sur scène, mais il n'y avait même pas de scène, ceux qui passaient se mettaient devant le comptoir, et du coup j'ai tellement aimé ce que j'ai vu que j'ai eu envie de participer, donc comme c'était une scène mensuelle, j'y suis retourné le mois d'après en écrivant spécialement pour l'occasion, donc voilà comment tout a commencé. Fabien Marceau, de son vrai nom, se fait connaître du grand public avec son premier album studio, Midi 20, un disque qui sera un vrai tremplin pour le jeune artiste qui deviendra le porte-flambeau de la scène slam française. Je me rends compte qu'il y a plein de gens qui découvrent le slam, et après du coup à la fois j'étais très fier de ça, parce que le slam c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais en même temps ça me donnait une espèce de responsabilité, j'ai passé mon temps, mais vraiment pendant des années, à chaque interview à expliquer vraiment ce que c'est que le slam, et surtout dire que le slam c'est pas du tout juste ce que je fais moi, d'autant que moi sur mes albums j'ai mis de la musique sur mes textes, et que le slam à la basse c'est a cappella, donc voilà j'ai tout le temps expliqué, le slam c'est des scènes ouvertes, c'est le partage de la scène, tout le monde peut participer, c'est des textes a cappella, etc. Et moi je suis un slameur qui a eu un projet musical et j'ai fait des albums et des tournées. Je crois que les histoires d'amour c'est comme les voyages en train, et quand je vois tous ces voyageurs parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare ? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard ? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins, et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai, et regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires, certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre, chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage, pour la plupart le train va dérailler dès le premier orage. Amis depuis plus de 15 ans avec Gaël Fay et Ben Mazoué, Grand Corps Malade fait partie de cette génération d'artistes amoureux de la langue française. Je pense que c'est cette école où on a à cœur d'avoir des jolis textes, de mettre à l'honneur la langue française, et en même temps en bossant avec des producteurs musicaux qui sont dans l'air du temps. Donc moi à chaque album j'essaie de me renouveler, et je pense que Ben et Gaël c'est comme ça, c'est pareil, ils ont des productions musicales très modernes, et ça empêche pas de mettre l'accent sur le texte et de faire des belles chansons. Entre deux gros concerts, entre deux courants d'air, entre ceux qui disent oui, qui disent non, j'ai fait l'inventaire, si rester c'est l'enfer, si partir c'est dans l'air, est-ce que je dois secouer quarante années de ma vie de sédentaire ? Et pourquoi je quitterai la vue que j'ai depuis ma terrasse ? Elle est très bien ma vue, il est très bien mon quartier, et pourquoi je quitterai mes potes et mon voisin d'en face ? C'est ici que je suis moi-même et serein et entier. Et pourtant ça me tente, et pourtant ça me chante, et pourtant ça rentre pas dans mon schéma et c'est ça qui se tente, et pourtant je le sens, je le crains, je le fuis et je le veux, tailler un peu la route avant d'être vieux. En 2020, Grand Corps Malade décide d'inviter des femmes de tout horizon sur un album. Sur Mesdames, l'artiste propose des duos musicaux avec toutes les générations de femmes. D'ailleurs le titre avec Camille Lelouch sera un vrai succès. L'envie c'était de mettre les femmes à l'honneur, de leur rendre hommage, et du coup c'est là que je me suis dit je pourrais appeler l'album Mesdames, je trouvais que c'était un joli mot, et dans ce cas-là je me suis dit, quitte à mettre les femmes à l'honneur, on va pas juste parler d'elles, on va les entendre. Et du coup j'ai eu cette envie de faire un album que de duos avec des femmes, et avec des femmes très différentes, le but c'était de mettre à l'honneur toutes les femmes. C'est pour ça qu'il y a des comédiennes, il y a des chanteuses, il y a des musiciennes, il y a différentes générations, donc voilà, c'était ça l'envie. Je t'aime, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux Je t'aime et je fais de mon mieux Dans les différents projets et albums de Grand Corps Malade, les sujets traités sont variés et nombreux. Ces textes font passer le public et les auditeurs par différentes émotions. C'est le cas sur le huitième album studio de l'artiste Reflet, sorti en octobre. Moi j'aime bien que sur un album justement on passe par plusieurs humeurs, je n'ai pas envie qu'on ait toujours le même son ou le même thème et c'est pareil sur scène. Le but sur un concert, c'est de faire passer le public par plein d'émotions différentes. Donc on enchaîne des thèmes graves, des thèmes durs, des thèmes beaucoup plus légers, des textes drôles. J'essaie en tout cas sur chaque album justement qu'il y ait des thèmes variés. Je n'ai pas envie de faire un album où pendant 12 chansons, je vais parler de moi. Évidemment, il y a des textes perso où je parle d'amour, où je parle de mes enfants, où je parle de mes envies. Mais il y a aussi toujours des textes ouverts sur le monde, sur notre société, sur des problématiques du moment. Sur le dernier album, il y a un titre qui s'appelle 2083, où je parle de l'enjeu écologique. Les changements climatiques ont été tellement violents que les écosystèmes n'ont pas eu le temps de s'adapter. Un million d'espèces en plus des fameuses ours blancs ont disparu pour toujours. Elles n'ont pas pu résister. L'année dernière, New Delhi a été entièrement évacuée, asphyxiée qu'elle était sous un nuage de pollution. A Pékin et Shanghai, une nouvelle loi vient de passer. Sans masque à oxygène, il est interdit de sortir de sa maison. Les sols sont tellement secs qu'il n'y a plus de vigne en France. Et dans plusieurs pays du sud, l'agriculture est impossible. Quand les fermiers n'ont plus d'eau, on est au-delà de l'urgence. La famine et la misère sont devenues irréversibles. La sécheresse et la chaleur ont provoqué des millions de morts. Et des millions de réfugiés qui fuient leur pays. Les frontières sont des zones de combat dans les états du nord. C'est la guerre en Europe, en Amérique et en Asie. Grand Corps Malade se produira pour la première fois à Nîmes, lors du festival de Nîmes, dans les arènes. C'est un moment qui l'attend avec impatience. Je suis très très content de découvrir ces arènes de Nîmes de la plus belle des manières. C'est-à-dire pour y faire un concert. J'ai vu des images de concert là-bas, c'est magnifique. Je me réjouis vraiment de cette journée-là, de ce concert-là. Je suis très content de jouer dans cette belle enceinte. Visuellement, de voir les arènes en rempli de monde comme ça, c'est forcément déjà impressionnant. En plus, là-dessus, tu rajoutes les belles lumières à la tombée de la nuit. Et puis la musique qui résonne là-dedans. Je sais qu'on va passer un moment assez rare, assez exceptionnel. Vous aimez Grand Corps Malade, sa musique, ses textes et son univers ? Courez aux arènes de Nîmes le dimanche 23 juin pour son concert à l'occasion du festival de Nîmes. Et bien sûr, pour suivre toute l'actualité de la ville de Nîmes, rendez-vous sur vivrenime.fr.